Salut à tous c'est Benjamin, bienvenue dans le bilan de la semaine de cette semaine. Comme d'habitude j'ai pris des notes pour savoir de quoi j'allais vous parler aujourd'hui et il va y avoir plus ou moins deux ou trois sujets. Donc d'abord le sujet de comment communiquer ses projets, comment parler de ce qu'on fait. Ensuite qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines vidéos parce qu'il y a quelque chose que je dois mettre en place maintenant. Et aussi parler un petit peu du blog, de comment le mien fonctionne, c'est-à-dire pas beaucoup. Et comment je pourrais peut-être optimiser ça. Donc pour commencer on va parler de comment communiquer autour de ces projets. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, cette semaine il y avait le bilan du semestre à l'école. C'est-à-dire qu'on présente tous les projets qu'on a fait, ce que ça nous a apporté, ce qui fait l'objet de nos recherches, etc. En gros on présente tout ce qu'on a fait pendant les cinq derniers mois. Et dans ce bilan, moi je considère que c'est plus ça comme un exercice de communication finalement. Un simple exercice pour présenter, puisque en fait il y a les professeurs et des élèves aussi qui peuvent regarder. Donc le but c'est juste de présenter ce qu'on fait et d'être le plus pertinent possible dans les explications, dans la présentation. Donc c'est un exercice de communication assez efficace qui permet aussi d'être plus à l'aise peut-être pour parler en public et de voir un petit peu comment on réagit à ce stress, parce que ça peut être plus ou moins stressant selon les cas. Mais comment on réagit par rapport à ça. Et je peux le relier un petit peu à ce que je vous ai demandé la vidéo de mardi, où je vous demandais de parler de ce que vous faisiez. Parce que ça vous a permis de m'écrire des commentaires plus ou moins longs. Il y en a certains qui m'ont écrit des pavés sur ce qu'ils font en mettant des liens, etc. Et donc je pense que ça se rejoint, parce que grâce à ça vous avez pu expliquer clairement ce que vous faisiez. Il y a plein de projets différents, je suis très content d'avoir ce genre de commentaires, parce que sur ma chaîne j'ai même pas eu de spam avec juste un abonne-toi ou alors regarde ce que je fais. C'était toujours très constructif et très pertinent. Donc il y a des personnes qui écrivent des nouvelles, d'autres qui font de la musique. Certains qui font de la modélisation 3D, des courts-métrages d'animation. Il y en a pas mal qui m'ont dit qu'ils avaient des projets de jeux vidéo. Donc c'est toujours un petit peu pareil. On arrive en disant je vais faire un jeu vidéo hyper développé, avec un univers étendu, super large, avec des tas et des tas de missions dedans, etc. On se rend peut-être pas forcément compte de la complexité de tout ça. Parce qu'on a tous, je pense, des énormes projets en tête. Et on a du mal à se dire, il vaut mieux le diviser en petits projets. Je vous avais déjà parlé du court-métrage Bad Day, que j'avais voulu faire il y a quelques années maintenant, quand j'étais au collège. Et qui a été abandonné parce que c'était vraiment beaucoup pour une seule personne qui s'y connaît pas trop. Donc au lieu de passer 5 ans de ma vie que sur ça, j'ai décidé de faire plusieurs petits projets. Et puis maintenant, vous voyez qu'il y a plusieurs projets en cours pour moi. Et donc par rapport à ce bilan, je voulais vous parler de ça parce que ça me permet de vous parler un petit peu de la diversité de projets que je peux avoir à l'école. Et je vous avais montré la semaine dernière quelques photos et quelques plaques de gravure qui sont certains de mes projets. Et là, je vous montre juste un petit aperçu des autres projets parce que dans les projets du cours qui s'appelle le cours de volume, donc en gros, on doit imaginer des structures, etc. par rapport à des projets plus ou moins précis et balisés. Ça dépend des sujets qu'on a. Et à chaque fois, j'utilise Blender pour faire une prévisualisation en images de synthèse du projet. Et je trouve que c'est une partie intéressante parce que ça permet de mettre en lien nos idées et nos concepts. Nos concepts et de les présenter le plus clairement possible. Donc ça fait vraiment partie de ce besoin de présenter clairement les choses. Donc voilà, vous pouvez voir ici quelques maquettes en 3D que j'ai faites à ce niveau-là. Il y a un projet avec une énorme horloge qui serait sur la place de la ville où il y aurait également un caractère sonore avec ça puisqu'il y a un message lié à... En fait, on devait présenter notre vision du monde. Et donc finalement, c'est une vision pour moi assez pessimiste dans cette optique-là puisque ça se rapproche de l'horloge de l'apocalypse. Vous pouvez vous renseigner là-dessus. C'est assez facile à trouver sa signification. Et pour l'autre, c'était un projet que j'avais baptisé Méditation qui visait à imaginer ce que ce serait de matérialiser en 3D les émotions d'une personne. Donc il y a ce genre de projet-là. Il y a aussi des projets où on devait faire des maquettes de films, des affiches de films par exemple. C'était super intéressant. Et là, je vous présente ici les 3 affiches que j'ai faites pour la trilogie d'Edgar Wright. Donc Shaun of the Dead, The World's End et Hot Fuzz. Hot Fuzz, c'est entre les deux. Je vous invite à voir ces films si vous n'avez pas vu parce que c'est vraiment des films complètement dingues et vraiment super intéressants à voir. Je ne me laisse vraiment pas déjà regarder. Donc il y a ce genre de choses. On devait faire aussi des pochettes de CD. Il y a un projet aussi. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo où j'ai réalisé en fait une annonce, une sorte de publicité pour un objet futuriste qui serait un petit peu le successeur du partage de photos et de vidéos grâce au téléphone portable. Là en fait, le principe serait de partager notre réalité directement donc à partir de données cérébrales, etc. Une sorte de projet d'anticipation qui pourrait avoir sa place dans un roman de science-fiction mais que j'ai envie d'ancrer un petit peu dans notre monde actuel du marketing, etc. pour montrer qu'il pourra y avoir de la publicité pour ça et que ça peut arriver dans pas trop trop longtemps. Donc je vous mets le lien, vous pourrez aller voir et me dire un petit peu ce que vous en pensez. Donc on a fait le tour de la partie de la vidéo où je vous parle de ces bilans et de la façon de communiquer aussi de vos commentaires où vous avez communiqué vos propres projets et je voulais vous parler aussi des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne puisque pendant ces quelques mois j'ai vraiment été très axé les quelques mois depuis la fin de la création du film j'ai vraiment été très axé sur la motivation comment développer sa créativité, etc. mais il n'y avait pas beaucoup de contenu à vous présenter en images ou en dessin et j'ai envie de faire quelque chose plus dans cet endroit-là en fait des explications, des conseils concrets sur comment dessiner sur comment faire des images et je pense en fait que je vais alterner entre les deux donc comme il y a maintenant une vidéo tous les mardis et tous les vendredis je pensais peut-être à faire une vidéo de simple motivation et de conseil avec un concept fort dans la vidéo tous les mardis donc où je vous conseille un livre ou un film ou bien où je vous parle d'une motivation spécifique à avoir et peut-être faire le vendredi une vidéo un petit peu plus axée sur les conseils de dessin où je vous présente des vidéos éventuellement un petit peu plus longues où il y aurait des où je me filmerais en train de dessiner et j'expliquerais ce que je fais pourquoi je le fais et comment vous pouvez aussi faire ce genre de choses donc vous pouvez me dire ce que vous pensez de cette idée-là parce que le truc c'est que j'ai pas beaucoup dessiné depuis la fin de la réalisation du court-métrage et il faut que je reprenne l'habitude de dessiner beaucoup j'ai des tas de documentations vidéos ou textes que je dois regarder pour apprendre à dessiner apprendre à composer apprendre à gérer les lumières la composition etc. dans les images donc plein plein de choses que j'ai à lire et à regarder et ce serait un bon moyen pour moi de voir si j'ai bien compris ces choses-là de les synthétiser et de vous en donner aussi des conseils condensés clairs et qui puissent vous aider concrètement donc je pense faire ce genre de vidéos dès la semaine pas la semaine là pas la semaine prochaine mais la semaine d'après normalement vous aurez déjà les premières vidéos de ce genre vous pourrez me dire ce que vous en pensez ce que vous en pensez au moment de leur publication donc je pense que ça va être vraiment bien je vais pouvoir progresser vraiment dans la création d'images et le racontage d'histoires à travers tout ce que je vais lire et regarder et je pourrai en même temps partager avec vous différentes différentes ressources que ce soit des ressources en vidéo avec différents artistes dont je me sers pour vous conseiller aussi puisqu'ils ont des conseils vraiment super et aussi des textes des PDF des documents des films etc des livres qui me servent également à avoir un apprentissage plus dense et plus condensé de l'apprentissage de la création d'images en général puisque ce ne sera pas forcément que du dessin donc voilà pour cette étape là bon j'ai réussi à faire à peu près 5 minutes pour chaque thème que je voulais aborder et maintenant je voulais vous parler aussi du blog puisque puisque le blog marche assez peu je n'arrive pas encore à avoir assez de visibilité les seuls liens que je mets c'est sur la page Facebook et sur et sur sur ces vidéos YouTube que je vous fais chaque semaine mais je n'ai pas encore réussi à développer une audience assez poussée sur le blog je continue évidemment à écrire un article par semaine mais il faut que je vois comment optimiser ce que je fais et surtout comment je le partage parce que c'est ça qui est important même si je fais du contenu de bonne qualité ben s'il n'est pas partagé comme il faut je ne peux pas toucher assez de personnes assez de personnes qui sont intéressées par ce contenu et donc ça va forcément ne pas marcher donc je voulais vous demander aussi si vous aviez peut-être des conseils si vous aviez des blogs que vous arrivez à faire fonctionner correctement avoir une audience la lumière se barre avoir une audience conséquente sur vos blogs quels articles vous utilisez combien vous écrivez d'articles par semaine ce genre de choses je pensais aussi je ne sais pas si vous connaissez mais il y a une nouvelle plateforme qui est arrivée qui s'appelle Medium et en gros c'est une sorte de réseau social mais pour les articles ce n'est pas un blog d'une seule personne mais tout le monde peut écrire un article comme il veut le publier et ça regroupe un grand nombre de personnes donc les articles peuvent facilement être reliés etc je vais peut-être tester cette plateforme aussi je verrai bien comment ça se passe mais ce qui est sûr c'est que je vais garder je vais garder mon blog benjamasserbet.com parce que c'est une plateforme intéressante c'est une plateforme qui m'appartient et aussi ça permet de faire des liens vers d'autres pages en créant des liens exprès etc qui passent par mon site donc je vais garder ça c'est sûr et certain et je verrai comment développer ça comment développer le blog et voir un petit peu comment je peux développer ça désolé pour le changement d'éclairage en fait il y a la fenêtre juste là donc je dépends directement de ce qui se passe au niveau du nuage et soleil donc j'espère que ça vous gêne pas trop d'avoir ce petit changement de luminosité pendant la vidéo je pense que je vais m'arrêter là pour cette semaine c'est un bilan assez condensé la vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude mais le dimanche ben je parle et puis ben on voit après comment ça se passe au niveau du temps de parole je voulais aussi vous remercier évidemment pour tous les commentaires que vous donnez sur la chaîne puisque la chaîne je trouve n'a pas de commentaires négatifs en fait pas négatifs au sens dire que c'est bien ou c'est pas bien mais il n'y a pas de commentaires qui soient inutiles ou violents ou qui ne soient pas pertinents il n'y a pas de spam il n'y a pas de spam il n'y a que des commentaires qui sont positifs constructifs et je vous remercie vraiment pour ça parce que je pense que c'est assez rare d'avoir d'abord que des commentaires qui soient intéressants donc je pense que c'est aussi dû au fait que j'ai une petite audience et que vous êtes vous êtes un petit nombre à suivre toutes les vidéos et à commenter à chaque fois donc ça c'est vraiment très intéressant pour moi parce que je vois que je vois que mon contenu est suivi dans le temps par les mêmes personnes et ça me permet aussi de voir votre avis par rapport à l'évolution des vidéos donc j'espère que ce petit bilan vous aura été utile instructif c'est sûr que c'est moins c'est moins condensé et facile à voir que les que les vidéos de 3-4 minutes que je fais d'habitude on m'a dit que le vlog était peut-être pas une super idée d'autres m'ont dit que c'était intéressant donc comme il n'y a qu'une vidéo comme ça dans la semaine je vais garder ça pendant au moins quelques mois je pense et on verra comment ça évolue moi j'aime assez ce côté un petit peu plus posé et où on peut se poser poser où on peut se poser ouais voilà et où je dis simplement les réflexions et ce qui s'est passé durant la semaine et je vous invite évidemment à dire un petit peu la même chose dans votre cas dans les commentaires donc expliquer ce qui s'est passé pendant votre semaine les points positifs négatifs est-ce que vous avez vu est-ce que vous avez eu aussi un bilan peut-être au niveau de au niveau de vos études ou alors des nouveautés au niveau de vos créations vidéo ou de vos blogs ou peu importe vous pouvez partager tout ça dans les commentaires comme d'habitude j'essaierai de répondre correctement à tout le monde puisque comme il y a peu de personnes qui commentent j'ai le temps et j'ai aussi envie de répondre à tous les commentaires donc je vais continuer à faire comme ça j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à mardi prochain pour la prochaine vidéo il y en aura une autre vendredi et à dimanche prochain aussi pour ce prochain bilan de la semaine d'ici là n'oubliez pas créer vos images et racontez vos histoires abonnez-vous Sous-titrage ST' 501